Chers émergents et émergentes, je vous souhaite donc la bienvenue à la semaine de la jeunesse dans l'évaluation 2024 qui se tient comme vous le savez du 8 au 12 juillet 2024 en ligne. Cet événement constitue donc une opportunité de partage de connaissances, de bonnes pratiques et de réseautage pour la jeunesse du monde entier en général et pour la jeunesse francophone en particulier. C'est dans ce cadre que le réseau francophone des évaluateurs émergents que nous représentons ici, dont l'ambition est bien évidemment de promouvoir le développement des évaluateurs généraux. Nous présentons donc ce webinaire organisé sous le thème évaluation et IEA, quelles perspectives pour les évaluateurs émergents. Pour présenter ce thème, nous avons donc l'honneur d'avoir parmi nous, M. Ibrahima, Mme Yakema, M. Joseph Fessola et M. Roger Ongono-Moké que je suis. Mais j'appellerai donc à chaque présentateur de se présenter. Donc je vais commencer par M. Ibrahima. Mon cher Ibrahima, est-ce que tu peux te présenter, si possible, à allumer ta caméra pour que les évaluateurs juniors arrivent quand même à mettre un visage sur ton nom? Merci beaucoup. Mon cher Ibrahima. Merci beaucoup, M. le modérateur. Vous me recevez? Nous te recevons très bien. Merci beaucoup. Alors, je dois d'abord commencer par présenter des excuses, parce que j'ai quelques problèmes techniques, mais je pense que ça ne va pas nous empêcher de pouvoir développer en audio le temps de revenir à la normale. Moi, c'est Ibrahima Diouf. Je suis géographe de formation, professeur d'histoire et de géographie, évaluateur émergent, titulaire d'un master en gestion de projet d'une attestation du PIFED, et j'ai eu à participer à quelques forums internationaux francophones de l'évaluation, avec des renforcements de capacités au sein de Sainoval, où je suis membre également. Et je suis l'un des coordonnateurs du réseau francophone des évaluateurs émergents, et je suis à disposition. Merci. Merci beaucoup, mon cher Ibrahima. Donc, je vais passer du côté de Yakima. Yakima, est-ce que tu peux nous permettre, tu peux permettre aux évaluateurs de mettre un, comment on dit, un nom ou un visage sous ton nom ? Yakima ? Oui, merci. Je pense que j'ai activé ma caméra. Voilà. C'est bien. Voilà. Voilà, merci. Bonjour, bonjour Roger, bonjour Joseph, bonjour Ibrahima, et bonjour à tous nos collègues évaluateurs émergents avec nous, et même les évaluateurs juniors qui sont avec nous. Je suis Yakima Diabate Kouyate. Alors, j'ai un diplôme d'ingénieur en audite et contrôle de gestion et une expertise en efficacité énergétique. et je suis à la tête d'une entreprise qui évolue dans tout ce qui est efficacité énergétique, énergie solaire en Côte d'Ivoire. J'ai une expertise également en genre et développement avec une participation au PFED 2018. Et je suis au niveau du réseau ivoirien de suivi évaluation, la personne chargée de tout ce qui est droits humains et genre en matière d'évaluation. J'ai conduit plusieurs projets d'évaluation et nous sommes aujourd'hui ensemble avec le RFEE, c'est-à-dire le réseau francophone des évaluateurs émergents, et dans le comité de coordination avec mes collègues qui sont là avec nous. Donc, je suis très heureuse, en fait, de participer à ce webinaire et je pense qu'on aura un bon moment d'échange ensemble. Merci. Merci Yakima. Joseph, il t'entoure. Oui, merci beaucoup, Roger. Salut à tous les évaluateurs émergents, évaluatrices émergentes. Moi, c'est Joseph Sombé-Yenga. Je suis basé à Yaoundé au Cameroun et je suis secrétaire général adjoint de l'association camerounaise pour le développement de l'évaluation. Et je suis également membre du comité de coordination du RFEE, donc le réseau francophone des évaluateurs émergents. Et pour cette activité, j'ai l'honneur, le plaisir de modérer avec Roger ce webinaire. Et je profite pour rappeler à ceux qui sont là, ceux qui viennent de rejoindre, que vous aurez la possibilité de poser vos questions dans le chat qui est à droite de votre écran, en triangle, là, c'est dans l'activité où vous allez poser vos questions, là. Merci. Merci beaucoup, Joseph. Moi, je suis, donc, monsieur Roger Ongono-Moke, secrétaire exécutif de l'association congolaise d'évaluation, co-coordinateur, donc, membre du bureau de coordination du réseau francophone des évaluateurs émergents, membre du conseil d'administration, donc, du réseau francophone d'évaluation, pufédien, comme le cher Ibrahima. Pufédien veut dire tout simplement que nous avons, donc, participé à la même formation du pufède. Exéliens, parce qu'il y a aussi cette formation avec l'UNICEF en matière de formation, donc, des leaders qui sont chargés de faire la promotion au niveau pays des évaluations, et du côté professionnel, donc, conseiller à l'évaluation des réformes du ministre en charge de la réforme de l'État, de la République du Congo. Mon cher Joseph, mon cher Joseph. Oui. Voilà. Oui, Roger. Je pense que je vais te passer la main pour la suite, donc, de notre webinaire. Mais je voudrais quand même, pour informer, donc, nos chers participants, que nous aurons, donc, une présentation à peu près de 15 minutes. Ensuite, il va se suivre, donc, un peu la partie des questions-réponses. Mais toutefois, pendant qu'il y aura la présentation, s'il y a déjà des questions, n'hésitez pas, donc, comme Joseph l'a indiqué. Vous avez la zone activité. Il y a un triangle, un carré et un cercle. Cliquez tout simplement là et vous aurez, donc, la rubrique des questions. Et, donc, nous allons pouvoir créer. Peut-être que nous n'allons pas répondre tout de suite à toutes les questions, mais nous allons faire, comme on dit, cet effort de lire toutes les questions et d'essayer d'apporter quand même quelques réponses. Voilà. Mon cher Joseph, je te laisse, donc. Oui. Merci beaucoup, Roger. Peut-être sans attendre, on va directement passer la parole à notre chère dame qui fait notre honneuvre dans ce webinaire. Yacema, à vous la parole et vous aurez, avec Ibrahima, environ 15 minutes pour présenter et le reste du temps, c'est-à-dire environ 35-40 minutes pour les échanges. À vous. Yacema, ton micro, on ne t'entend pas. Ton micro, ton micro. Oui. Désolée. Merci infiniment, je disais, et que, vraiment, je suis très honorée d'être sur ce webinaire pour partager avec vous un moment que nous aurons. Alors, pour aller dans le vif du sujet, nous remercions, en fait, tous les organisateurs de cette belle activité qui est la semaine, en fait, de l'évaluation pour la jeunesse. Et, en tant qu'évaluateur émergence, c'est pour nous l'occasion de pouvoir partager certaines, je dirais, certaines bonnes pratiques que nous avons en termes d'échange d'informations et de recueil également d'informations pour nous enrichir. Et donc, le thème que nous avons choisi, c'est l'évaluation et l'intelligence artificielle. Quelle perspective pour les évaluateurs et les évaluatrices émergents et émergentes que nous sommes? Et, il y a tellement d'actualité que c'est important pour nous de pouvoir avoir un partage là-dessus. Donc, nous disons, comme nous le savons tous, l'évaluation est un domaine qui est très ouvert, ça veut dire qu'il est dynamique et il est également en constante évolution. Donc, tout ce qui est innovation sur le plan technologique, sur le plan, je veux dire, sur le plan technique, il est important, en tant qu'évaluateur, de pouvoir nous y adapter. Et donc, ça a été aussi l'occasion pour nous de pouvoir choisir ce thème. Et le thème nous amène à nous poser plusieurs questions. Et nous avons tiré comme cela quelques axes de réflexion sur le thème, c'est-à-dire comment l'intelligence artificielle peut-elle faciliter la pratique évaluative et jusqu'où peut-elle aller dans le processus? Également, quelles nouvelles compétences pour l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle dans la pratique évaluative? Et l'intelligence artificielle, est-ce que nous pouvons dire qu'elle est crédible pour tout ce qui est pratique évaluative ou bien tout ce qui est évaluation? Et également, nous avons tiré comme axe de réflexion le rôle que l'intelligence artificielle pourrait jouer dans la professionnalisation des évaluateurs émergents, des évaluatrices émergentes que nous sommes. Et voici un peu quelques pistes de réflexion sur lesquelles nous allons nous attarder un peu et nous allons donner en fait des informations pour qu'on puisse avoir le maximum qui puisse nous servir à tous. Alors, slide prochain. Pour ma part, je vais traiter, je dirais, je parlerai, je présenterai les deux premières réflexions et par la suite, Ibrahima, mon collègue, pourra présenter la réflexion sur les deux autres axes qui vont suivre. Donc, comment l'intelligence artificielle peut-elle faciliter la pratique évaluative? Jusqu'où peut-elle aller dans ce processus en question? Il s'agira de pouvoir nous dire ici que c'est important de savoir que, en tant qu'innovation, l'intelligence artificielle vient aujourd'hui et nous ne pouvons pas nous y défaire ou bien nous mettre en marge de cette innovation. Et c'est aussi important de savoir qu'il y a des côtés assez positifs par rapport à notre secteur d'activité ou bien à notre domaine d'activité, c'est-à-dire le domaine de l'évaluation. C'est pour cela que nous disons que, par exemple, en matière de préparation de l'évaluation, il n'y a qu'on peut avoir des délimitations du périmètre de l'évaluation. Et l'intelligence artificielle aujourd'hui peut être un outil très important pour nous pour identifier les aspects clés et évaluer en analysant les données disponibles. Ça, c'est un élément qui est important. Nous avons aussi la sélection des documents. Et à travers l'intelligence artificielle, nous pouvons aujourd'hui, à partir de l'automatisation de la recherche et de la sélection des documents, avoir des, je dirais, des informations très, très pertinentes pour pouvoir mener à bien notre évaluation. Également, en termes d'analyse des sentiments, vous savez que dans notre secteur de métier, c'est-à-dire que dans le domaine de l'évaluation, il y a aussi l'analyse des sentiments qu'on peut faire. Et à ce niveau-là, l'intelligence artificielle peut évaluer les opinions et les sentiments exprimés dans les documents, c'est-à-dire que les documents que nous allons recueillir, on pourra, on pourra, on a la possibilité avec l'intelligence artificielle, avec des outils d'intelligence artificielle, on a la possibilité aujourd'hui de pouvoir les recouper aussi rapidement. Et deuxièmement, nous avons l'exploration des données d'évaluation, un élément qui est très important. À travers aussi, à travers d'autres, les outils de l'intelligence artificielle, on peut analyser les grandes quantités et les données pour identifier les tendances, les corrélations et les anomalies. Vous savez que souvent, on arrive à recueillir, je vais dire, assez d'informations dans le cadre des recueils d'informations que nous avons, dont nous avons besoin pour pouvoir mener à bien notre mission d'évaluation. Et on a des outils aujourd'hui qui nous permettent de pouvoir recouper, c'est-à-dire de pouvoir organiser ces données que nous avons et puis tirer une tendance. On a même souvent la possibilité de pouvoir tracer aussi rapidement une courbe qui nous donne la tendance, en fait, des recueils d'informations que nous avons pour pouvoir mener à bien notre évaluation. On peut aller au... On peut revenir à la... Donc, ce sont des éléments qui sont assez importants pour nous de pouvoir... De pouvoir sur lesquels on peut se baser pour dire que l'intelligence artificielle, à travers des outils qu'on peut utiliser, peuvent nous amener à évoluer dans le cadre de notre travail. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Oui. Excellent. Voilà. Comme deuxième axe de réflexion, nous avons pensé à comment, par exemple, l'intelligence artificielle pourrait-elle faciliter la pratique évaluative et jusqu'où peut-elle aller ? Nous sommes toujours dans le même axe, dans le même axe de réflexion. Et en trois, nous avons les interférences causales. L'intelligence artificielle peut aider à établir des liens de causalité entre les interventions et les résultats. Ça, c'est un élément qui est à l'avantage, en fait, de notre secteur de métier en termes de collecte d'informations. L'analyse avancée du contenu. On peut extraire des informations pertinentes à partir des textes, images ou vidéos. Vous savez qu'aujourd'hui, on a la possibilité, quand on a un texte où il y a plusieurs informations, nous avons la possibilité, avec des outils, de pouvoir tirer les informations pertinentes. Et ça, c'est un élément qui est très, très intéressant en tant qu'évaluateur. Également, en matière d'évaluation des effets au niveau des programmes, on peut mesurer l'impact des programmes en analysant les données avant et après sa mise en œuvre. Il y a des outils que nous avons. Nous ne sommes pas aujourd'hui, j'allais dire, je vais dire à la présentation technique des outils, mais il y a des outils aujourd'hui sur le plan de l'intelligence artificielle qui puissent nous donner des informations assez pertinentes dans ce sens-là. Cependant, il est important de relever que des défis existent à l'utilisation de l'intelligence artificielle et que, notamment, la nécessité d'une utilisation responsable et éthique des données, ainsi que la transformation des compétences professionnelles est aussi importante. Et donc, c'est pour cela que nous disons que dans l'utilisation de l'intelligence artificielle ou bien des outils de l'intelligence artificielle en matière d'évaluation, il y a des défis auxquels nous pouvons faire face. Et pour ces défis, on peut avoir, par exemple, des biais dans les informations. Il peut y avoir un problème, des problèmes au niveau de l'équité en termes de recueil d'informations. La qualité des données, il peut y avoir des problèmes. Je disais, quand nous étions au cours d'un forum, on était en train, pour la qualité des données. Vous savez, si de façon très pointueuse, c'est un exemple que je donne, je suis en Afrique, je cherche, par exemple, c'est un exemple que je prendrai comme ça, des cultivateurs de manioc en Afrique et dans une zone bien précise. Bon, je peux aller en Afrique, on pourra me décrire les pays dans lesquels on pourra avoir, par exemple, des cultivateurs de manioc. Mais quand on veut être beaucoup plus précis et qu'on donne le nom de la zone, je donne un nom comme ça, au Guandana, quelque part, vous allez voir que si on n'a pas accès, on n'a pas eu de données au niveau du Guandana, on va nous donner des informations qui sont à côté, c'est-à-dire soit dans les grandes villes à côté du Guandana, mais ça ne nous donne pas la précision exactement de la fiabilité des informations que nous allons recueillir, qu'ils soient spécifiques, par exemple, à une zone donnée. Si on n'a pas d'informations, qu'ils soient recueillis au niveau des outils informatiques, des outils qui enregistrent en fait les informations, si on n'a pas de données, vous allez voir que la qualité des données peut avoir un problème. C'est un exemple parmi tant d'autres que j'ai pris. Également, l'éthique et la confidentialité, tout le monde en parle de plus en plus dans nos secteurs, c'est-à-dire en matière d'évaluation, il y a le côté éthique, il y a le côté confidentialité. Mais est-ce qu'avec l'accès à tout le monde, l'accès de nos informations à tout le monde, est-ce que ce côté confidentialité, ce côté éthique de la chose peut être protégé ? Donc, également, il faut dire les compétences professionnelles. Au niveau des compétences professionnelles, ce sont des défis que nous avons en face de nous et ces défis que nous devons relever quand bien même l'intelligence artificielle nous donne, je vais dire, plusieurs outils et nous donne plusieurs mécanismes pour pouvoir évoluer dans le processus d'une évaluation ou bien dans un projet d'évaluation que nous allons mener. En somme, pour cette réflexion, on dira que l'intelligence artificielle peut améliorer l'évaluation, mais il est crucial de la gérer de la manière responsable et éthique tout en développant les compétences nécessaires pour pouvoir mener à bien nos différents projets en matière d'évaluation. Diapositive suivante. Alors, quelles nouvelles, ça c'est le deuxième axe de réflexion, quelles nouvelles compétences pour l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle dans la pratique évaluative ? On le disait, c'est une innovation et cette innovation doit faire appel à une résilience ou bien je dirais même au renforcement des capacités en ce qui nous concerne, nous qui sommes du domaine de l'évaluation. Il est très important que nous puissions souligner cela. C'est pour cela que nous avons plusieurs compétences qu'il faut acquérir. Et nous avons essayé d'identifier quelques compétences qu'il est important pour nous en tant qu'évaluateurs de pouvoir avoir et donc de renforcer nos capacités dans ce domaine-là, c'est-à-dire la connaissance approfondie même de l'intelligence artificielle. Ça, c'est un élément qui est très important. On parle d'intelligence artificielle. On en a peur souvent et il y a certaines personnes qui n'osent même pas aller très loin que le chat GPT, alors que là, ce n'est que, je peux dire, l'outil, un des outils très, très standards en la matière. Il est important pour nous de savoir exactement, quand on parle d'intelligence artificielle, de quoi s'agit-il, comment est-ce qu'on peut, quels sont les outils que nous avons à notre disposition, quelles sont les limites en matière d'intelligence artificielle, donc une connaissance approfondie sur la question. Des compétences juridiques et éthiques. Vous savez que dans toutes normes, l'intelligence de toute innovation, il y a la compétence, c'est-à-dire il y a les aspects juridiques de l'innovation, il y a les aspects d'éthique qu'il faut pouvoir identifier et il faut aller à la connaissance, à la recherche d'avoir des compétences réelles dans ce domaine-là, dans le domaine sur le plan juridique et sur le plan éthique en ce qui concerne l'intelligence artificielle. La capacité à évaluer les risques et à évaluer les risques éthiques. Nous sommes des évaluateurs et il est important pour nous, avec cette innovation, de savoir, de pouvoir évaluer réellement le risque qu'on peut avoir en la matière. et également, la diapo ne s'affiche plus, je ne sais pas pourquoi. Je vais continuer, on continuera, voilà. J'ai mes diapos ici, je vais essayer de continuer avec ça, en attendant que Roger soit prêt, et je dirais que Joseph soit prêt. Donc, la capacité donc d'évaluer les risques éthiques, la sensibilisation et la formation, ce sont des éléments qui sont très importants. La sensibilisation, il faut beaucoup plus de sensibilisation dans le domaine, c'est un domaine qui est innovant, et donc il faut beaucoup plus de sensibilisation dans notre secteur, et puis il faut de la formation. Nous avons aussi des compétences en évaluation et en conformité. C'est important de pouvoir identifier quelles sont les compétences en matière d'évaluation et de conformité que nous pouvons avoir en lien avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est un élément qui est très important. En somme, les professionnels impliqués dans l'évaluation des systèmes d'intelligence artificielle doivent acquérir une expertise multidisciplinaire pour naviguer avec succès dans ce domaine en constante évolution. On l'a dit, nous sommes en constante évolution avec l'intelligence artificielle, et ça va très rapidement. Aujourd'hui, on peut nous parler de tel ou tel outil. Vous allez voir que demain, les gens sont tellement en avance qu'il est très, 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 très difficile si on ne se met pas à jour en permanence de pouvoir suivre la tendance. Et pour nous, il est important de pouvoir suivre réellement la tendance. Donc également, je pense que ce sont les deux réflexions sur lesquelles je devais pouvoir me prononcer. et voilà un peu, je pense, il y a Ibrahima qui est avec moi, qui pourra également développer l'aspect, ou bien présenter l'aspect de l'importance, la crédibilité de l'intelligence artificielle sur l'évaluation. Ibrahima est là. Merci beaucoup. Est-ce que vous me recevez, Ibrahima? Oui, très bien. Merci beaucoup. C'est bien heureux que... On te reçoit très bien, Ibrahima. On te reçoit très bien. Voilà. C'est bien heureux. Donc, Joseph, nous reviens avec le partage d'écran. Je dois dire, à la suite de Mme Ibrahima, donc, l'intelligence artificielle aujourd'hui s'est incrustée dans les domaines d'activité et l'évaluation n'échappe pas aujourd'hui à l'influence, n'est-ce pas, des outils numériques. On se rend compte, donc, que la présence de ces outils numériques pose aujourd'hui par rapport à une habitude, une pratique qui était assez ancienne. On se pose déjà la question de la crédibilité de l'évaluation avec les outils artificiels, avec l'intelligence artificielle. Il faut déjà dire que l'intelligence artificielle peut potentiellement apporter de la crédibilité à l'évaluation. Quand on est dans un domaine où les informations, ou en tout cas le champ d'application de l'évaluation est d'un champ qui est extrêmement étendu, alors l'intelligence artificielle peut permettre, en quelque sorte, une meilleure appréciation des phénomènes et ça renvoie à plus d'objectivité parce que ça permet d'éviter ce qu'on appelle les biais humains. Donc, l'intelligence artificielle va permettre donc une analyse de données massives et des données importantes qui auraient pu être difficiles, naturellement, avec l'ancienne pratique. Il est aussi à reconnaître donc que l'intelligence artificielle facilite un peu ce traitement des données, surtout lorsque les données sont des données qui sont assez importantes. et ça permet aussi une certaine transparence et de la traçabilité dans l'exécution des tâches parce qu'à chaque fois, on peut encore interroger le processus pour voir à quel niveau se trouve peut-être une incompréhension et peut-être revenir pour apprendre, pour tirer des leçons par rapport à la pratique. L'intelligence artificielle facilite également la rapidité dans le traitement des informations et plus d'efficacité. Et tout cela montre naturellement que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, peut donner de la valeur, peut donner un peu plus de valeur en établissant des tendances, des corrélations entre des études qui sont déjà faites. Suivant. Voilà. Alors, en dehors de cela, on peut aussi considérer que l'intelligence artificielle permet aussi une personnalisation et une spécificité, n'est-ce pas, des évaluations par rapport aux groupes qui sont concernés, par rapport à l'espace, et permet de mieux comprendre l'impact différencié des politiques publiques. Donc, c'est pour dire que l'intelligence artificielle apporte véritablement de la crédibilité à l'évaluation de politiques publiques, même si, quand même, comme l'a rappelé tout à l'heure Mme Yakema, même s'il faut prendre en compte, n'est-ce pas, un certain nombre de précautions pour voir la qualité, n'est-ce pas, des données, pour voir également le moral dans l'utilisation de ces données, en parlant d'éthique. Et comme elle a eu à le rappeler, il est aussi important d'avoir une supervision humaine, n'est-ce pas, pour que l'outil ne soit pas seul dans le processus dans lequel il est impliqué. Alors, ça, c'était par rapport à la première question. Donc, l'intelligence artificielle donne-t-elle plus de crédibilité à l'évaluation ? Maintenant, pour en revenir au rôle véritable que l'intelligence artificielle donne, disons, dans la professionnalisation, le rôle de l'IA dans la professionnalisation des évaluateurs émergents, c'est une question qu'on se pose et qu'on continue encore à se poser, d'autant que l'intelligence artificielle est venue à un moment où, vraiment, se pose avec beaucoup de pression la question de la professionnalisation, n'est-ce pas, des évaluateurs émergents. comme il n'y a pas de route tracée et définie, systématisée pour passer du statut d'émergent au statut d'émergé, il est important avec cette nouveauté de voir maintenant qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut apporter dans le processus, n'est-ce pas, d'ascension professionnelle des jeunes évaluateurs, des jeunes évaluateurs, voilà, des jeunes évaluateurs, ça intègre à la fois la question de l'âge et la question de nouveauté dans le domaine. Alors, mais il est reconnu quand même par de grands spécialistes comme Steve, Jacob et Soucy qui ont fait des études dans ce domaine pour voir quel est l'apport de l'intelligence artificielle n'est-ce pas, dans la professionnalisation, il est démontré que le principe de base c'est d'abord une bonne maîtrise du processus d'évaluation. Donc, tout ce qu'on peut dire c'est que l'intelligence artificielle ne viendra pas renforcer tous les aspects, n'est-ce pas, chez l'évaluateur émergent. Donc, il est d'abord important d'avoir une bonne maîtrise, n'est-ce pas, des concepts, des outils, mais aussi de la démarche d'évaluation et maintenant l'intelligence artificielle va être manipulée, n'est-ce pas, en tenant compte de tous ces aspects-là, sinon l'implémentation risque d'être quand même, risque de ne pas profiter naturellement à l'évaluateur émergent. Donc, ce qui est important surtout à revoir à ce niveau, c'est donc l'intelligence artificielle pour permettre une formation personnalisée chez l'évaluateur émergent parce que ça donne des contenus à la fois en fonction des besoins de l'individu, mais également ça permet une adaptation en fonction de sa disponibilité, de son rythme de progression, mais aussi de ses performances. Cela est assez important à souligner, c'est pour dire également que l'intelligence artificielle peut servir de cadre de simulation et d'apprentissage par expérience. Avec l'intelligence artificielle, on peut faire des essais, n'est-ce pas, dans un processus pour évaluer son niveau de maîtrise naturellement d'un processus surtout en matière d'évaluation. L'intelligence artificielle permet aussi de revenir sur Joseph, le slide est parti. Donc, voilà. Permet aussi l'automatisation des tâches. Donc, ça permet un peu des tâches importantes et cela nous renvoie à un peu un gain de temps. Tout ce qu'on aurait dû passer à faire un traitement ou en tout cas à collecter des informations, l'intelligence artificielle peut nous permettre en un temps record de mobiliser ces informations et de passer après à l'analyse. Il faut aussi retenir que l'intelligence artificielle facilite aussi le feedback parce que ça permet d'avoir de manière instantanée quel est le processus par lequel on est en train de passer et de comprendre, de corriger mais aussi de s'améliorer. L'intelligence artificielle peut être également un support par rapport à la recherche d'informations. C'est le slide suivant. Voilà. Donc, par rapport à la recherche d'informations, on peut considérer que l'intelligence artificielle améliore naturellement, est un bon support, je voudrais dire, est un bon support à la recherche pour renforcer ses capacités dans un domaine bien déterminé. Et ça, c'est à l'avantage donc de la formation, de l'acquisition de compétences chez l'évaluateur émergent. Ça facilite également l'amélioration, ça permet l'amélioration de la précision dans les études parce que l'intelligence artificielle est censée avoir beaucoup plus, n'est-ce pas, de précision dans ces analyses et cela rentre aussi dans le cadre, n'est-ce pas, des avantages de l'évaluateur émergent. de l'évaluateur émergent. Alors, tout cela démontre donc que l'intelligence artificielle est quand même un très beau outil, en tout cas, qu'il faudra savoir utiliser, n'est-ce pas, pour le mettre à son profit parce que ça peut être un support de très grande importance, n'est-ce pas, dans l'ascension professionnelle des évaluateurs émergents. des évaluateurs émergents. En conclusion, on peut retenir donc, Joseph, que l'usage de l'IA aux fins d'évaluation est assez transformateur des politiques, des pratiques d'évaluation de manière radicale. Beaucoup de chercheurs ont examiné les possibilités de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'évaluation surtout par rapport à la faisabilité et l'efficacité des méthodes mais aussi les avantages et les défis qu'elle pourrait entraîner. Ces auteurs sont optimistes quant à l'avenir de l'utilisation de l'IA dans le secteur de l'évaluation. Mais pour qu'elle puisse profiter aux évaluateurs émergents, une maîtrise de son domaine, c'est-à-dire de l'évaluation est d'autant plus nécessaire que les compétences exigées pour le fonctionnement et l'utilisation optimale parce qu'aussi pour utiliser l'intelligence artificielle, il faudra quand même s'assurer d'une bonne maîtrise, d'une compréhension du fonctionnement des outils qu'il faut utiliser et de leur utilisation à un moment opportun du processus de l'évaluation. Merci beaucoup, Joseph. Encore une fois, toutes nos excuses pour les désagréments techniques. Je suis un peu loin de la capitale régionale pour les besoins de déplacement de la correction du baccalauréat. Merci. Ok. En tout cas, la maîtrise de la discipline d'évaluation est très nécessaire pour que l'intelligence artificielle soit utile. Alors ça, c'est en tout cas la conclusion à laquelle Yakema et Ibrahima aboutissent aujourd'hui. Alors, je pense que nous allons vous dire infiniment merci à Ibrahima et Yakema, mais vous restez à la disposition de nos participants, les évaluateurs émergents, mais je crois qu'il y a également des évaluateurs émergés qui nous suivent. Vous restez donc à la disposition pour essayer de voir les questions qui ont été posées. Je vous rappelle qu'il y a possibilité justement de poser des questions dans notre chat. Il y a un triangle à l'extrême droite et c'est activité dans activité. Vous pouvez poser vos questions à ce niveau-là. Je crois que nous allons avoir une vingtaine de minutes pour parcourir ces questions. Alors, si on entre dans notre box, la première question posée par M. Abdoul Mohamed, il demande s'il est possible d'avoir après le slide de la présentation, oui, bien sûr, vous aurez même les enregistrements lorsque nous allons les qualifier dans les prochains jours. Alors, une deuxième question, pour faire une relation crédible et de qualité, est-ce que nous ne pourrions pas utiliser les données que nous disposions actuellement au lieu de compliquer et parler de l'IA ou bien nous suivons seulement le mode IA ? Ça, c'est la question qui est posée par Abdourahim, Camille. Alors, je ne sais pas si rapidement, Ibrahima, tu peux bien apporter une solution à ce ? Oui, Vas-y. D'accord. C'est une question qui est récurrente, c'est une belle question qui est récurrente parce que vous savez comme on a l'habitude de dire, les habitudes que nous avons n'ont pas tendance à changer en fait. Et donc, quand c'est un peu compliqué, surtout que l'évaluation ce n'est pas aussi aisé, quand on envoie quelque chose d'innovant pour pouvoir nous compliquer la tâche, ça nous donne envie de dire mais pourquoi ne pas rester sur ce qu'on a déjà comme pratique que nous pouvons utiliser. Je dirais qu'effectivement, ce sont les pratiques que nous avions qui ne sont pas des pratiques qu'il faut qu'on laisse tomber mais il faudrait aussi qu'on puisse s'habituer à tout ce qui est innovation. Et aujourd'hui, comme on l'a dit, quand on était en train de parcourir la présentation que nous avions aujourd'hui, c'est qu'il est important pour nous de pouvoir nous référer à un moment donné à l'intelligence artificielle pour pouvoir avancer dans notre processus d'évaluation. Je prends un exemple. Vous êtes ici aujourd'hui, on parle de la collecte des données. C'est vrai qu'il y a des collectes des données qui nous demandent de pouvoir être sur le terrain pour avoir des données mais quand il y a des collectes de données, on a forcément recours à, par exemple, à rester sur place, à utiliser, par exemple, des moteurs de recherche pour pouvoir avoir des données aussi éloignées parce qu'on ne peut pas se rendre là-bas tout de suite et pour des questions de rapidité et pour des questions également de fluidité, on est obligé de pouvoir recueillir ces données-là à partir de notre position sur place et ça, on peut le faire qu'à partir des outils de l'intelligence artificielle, par exemple, qui nous sont à disposition. Donc, ça, c'est un exemple. Voilà. Donc, on ne dira pas que ce sont, ça dit que toutes les pratiques au niveau de l'intelligence artificielle ne sont pas, il y a même beaucoup de pratiques qui sont des pratiques qui nous aident à avancer dans notre processus d'évaluation. Et, mais en même temps, il est important pour nous de savoir quelles sont les limites. Quand on parle, par exemple, d'éthique, quand on parle de confidentialité, à partir de ce moment, il y a des limites, il y a aussi des défis auxquels nous devons faire face. Sinon, l'intelligence artificielle aujourd'hui, on ne peut que s'aligner. On ne peut que s'aligner par rapport à certaines informations, par rapport à recouper. Par exemple, j'ai recueilli toutes les efforts, je veux dire, une assiette d'informations et je veux savoir la tendance. Il y a des outils que nous utilisons tout de suite, on rentre dans ces outils-là, on rentre les données et on a la tendance tout de suite. Je pense que ce sont les éléments qui nous facilitent aussi la tâche pour pouvoir mieux avancer dans notre pratique d'évaluation. Mais, il ne faut pas exclure qu'il y a des limites, il y a des défis auxquels nous faisons face. C'est pour cela que nous insistons sur l'aspect du renforcement des capacités et de la formation, de la sensibilisation pour pouvoir allier tout cela de sorte à ce que nous puissions respecter la déontologie dans l'évaluation. Merci. Merci beaucoup. Yakima, effectivement, beaucoup ont posé cette question. Je crois qu'ils sont satisfaits de cette réponse. Et il y a également beaucoup qui se posent la question de savoir les outils de l'intelligence artificielle qu'on utilise dans le domaine de l'évaluation et si on peut avoir une idée des coûts et même aussi des formations. Est-ce qu'il y a des formations que vous pouvez proposer à ces participants de formation en intelligence artificielle pour appliquer dans l'évaluation des politiques publiques? Yakima, Ibrahima. Joseph? Oui, oui, Roger, je suis à la parole. Merci à toi. Je voulais juste rappeler aux participants que j'ai publié un lien qui nous renvoie à un document qui avait été publié par Steve Jacobs, c'est Images-Russi et Loïc Duplantis. Le titre du document c'est Intelligence artificielle et transformation de l'évaluation de programme. Merci, Imprimément. C'est un document qui est très intéressant et puis qui renvoie un peu à beaucoup de, je pense que la majorité des questions qui ont été posées trouveront leurs réponses dans ce document parce que là, je vois par exemple il y a l'IA pour l'étude des inférences causales, l'IA par exemple pour l'analyse d'avancée du contenu ou l'IA pour l'exploration des données d'évaluation. Donc, j'invite vraiment les différents participants à s'approprier ce document qui est une bonne base pour nous les francophones. Merci infiniment, Roger. Merci vraiment pour cette contribution. C'est vraiment magnifique. Je pense que les participants vont entrer en possession de ces documents. alors, si on va continuer un peu, est-ce qu'on peut les dix minutes qui restent ? En ce qui concerne les branches de l'intelligence artificielle, à savoir le traitement automatique du langage naturel et la vision par ordinateur, quelles branches seraient-elles selon vous, les présentateurs, la plus appropriée pour le travail pour les missions d'évaluation ? Ça, c'est une question posée par notre cher Abdoul. Est-ce qu'on peut apporter quelques éléments de réponse ? Il veut savoir entre les deux branches laquelle est plus appropriée dans les missions d'évaluation. Joseph, s'il peut s'il te plaît reprendre ? Il a parlé de... Quels sont les deux branches dont il a parlé ? Les deux branches, c'est le traitement automatique du langage naturel et la vision par ordinateur. Ibrahim Mathieu avait une proposition des réponses ? Oui, je voudrais dire que cela dépend naturellement du champ d'évaluation, donc de l'objet en tout cas à évaluer et de ce qu'on recherche également dans l'évaluation. On ne peut pas dire que tous les étudiants sont adaptés à tous les types d'évaluation. Il y a certains qui peuvent être utilisés, n'est-ce pas, dans une évaluation bien déterminée et qui ne sont pas quelquefois adaptés pour l'évaluation dans un autre contexte. Donc, il faut spécifier naturellement des outils par rapport au type d'évaluation et à l'objet naturellement d'évaluation. À ce titre, je voudrais aussi rebondir sur ce que Yakema avait déjà dit par rapport à la crédibilité de l'évaluation pour dire simplement que de plus en plus ces outils d'IA nous permettent un gain de temps assez important parce qu'il est à signaler que de plus en plus quand on est dans une évaluation qui couvre un large espace ou en tout cas une population qui est assez importante, il est à signaler que l'utilisation de ces outils-là nous permet de gagner en termes de quantité de réponses mais également d'efficacité dans le traitement de ces réponses-là. Et tout cela, c'est à l'avantage, n'est-ce pas, de l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est pour dire également, pour faire une connexion par rapport à la question qui vient d'être posée, qu'il faut d'abord reconnaître, bien identifier, n'est-ce pas, par rapport à l'évaluation et parmi les différents outils que l'on a à notre disposition, lequel nous semble être le plus adapté parce qu'on ne peut pas dire tout de suite et maintenant qu'il faut utiliser tel outil pour tous les types d'évaluation. Mais cela dépendra, n'est-ce pas, de sa disponibilité, n'est-ce pas, de la population, donc de la cible d'évaluation, n'est-ce pas, pour faire le seriage par rapport à ces outils qu'il faudra utiliser. C'est ce que je voudrais dire. Merci infiniment, Ibrahima. Je rappelle que ceux qui ont des questions à poser, vous pouvez poser dans notre chat il y a l'icône activité qui est à l'extrême droite en bas parce qu'il n'est pas possible de vous donner la parole. Monsieur Joseph, je ne sais pas si techniquement c'est possible, peut-être qu'on pourrait donner des contributions éventuellement à peut-être deux participants, on peut leur faciliter de donner la parole. Je ne sais pas si techniquement cela est possible. je crois que nous n'avons pas prévu cette option, mais je ne sais pas. Peut-être on verra, on verra. Mais beaucoup ont posé la question de savoir des opportunités de formation. Je crois que le document que Roger a partagé est très riche. Ils trouveront vraiment ces opportunités-là certainement. et peut-être prenons cette autre question qui me semble pertinente posée par Yacine parce que lors de la présentation nous avons parlé effectivement d'un défi ou bien d'une limite de l'intelligence artificielle concernant la confidentialité qui est un élément très important dans la gestion des données. Alors, comment est-ce qu'il y a des manières pour atténuer ces biais ou bien prévenir même s'encadrer ces questions de confidentialité dans le traitement des données personnelles avec l'intelligence artificielle? Yacima, Ibrahima, est-ce que vous avez un élément de réponse à ce niveau? C'est vrai que vous avez souligné que c'était une grande limite de l'intelligence artificielle ici. À vous? Oui, Joseph? Allez, allez. Oui? Voilà. Donc, je disais qu'au niveau effectivement de la confidentialité, ce sont des limites que nous avons et ce sont des défis également que nous avons. Comment est-ce qu'on peut préserver cette confidentialité? L'utilisation des données personnelles pour l'évaluation soulève pas mal de questions. Et ça, pour la confidentialité, il faut dire, je le disais tantôt, il y a que on arrive dans l'intelligence artificielle est balisée. Il y a des limites qu'il ne faut pas comme dans toute norme qui puisse exister, il y a la protection des droits des droits humains, en fait. Même aujourd'hui, quand on parle par exemple de l'utilisation des informations, on ne peut pas utiliser l'image d'une personne vulgariser l'image par exemple sans que la personne ne donne son apport en réalité. Et ça, il y a des structures, il y a des, je vais dire, dans le domaine du droit, il y a des normes qui respectent cela. Mais il faut que nous-mêmes nous puissions nous adapter, c'est-à-dire nous puissions savoir qu'il y a des limites et que ces limites-là, il ne faut pas les franchir. Il faut également que nous nous disons à quel niveau, jusqu'à quel niveau nous pouvons utiliser des informations ou jusqu'à quel niveau nous sommes capables d'aller avec les outils de l'intelligence artificielle. Et ça, ça demande des renforcement de capacité. Sinon, il y a de, je veux dire, il y a des normes sur la question dans le respect de la confidentialité. Voilà. Donc, ce sont des limites. C'est à nous aussi en tant que évaluateurs. Vous savez, quand il y a une innovation, il faut l'adapter, il faut pouvoir l'évaluer par rapport à notre domaine d'activité. Et en tant qu'évaluateurs, on l'a dit dans notre présentation, il faut que nous soyons capables d'analyser, d'évaluer les risques que nous pouvons, les potentiels risques que nous pouvons avoir à l'utilisation, par exemple, de l'intelligence artificielle. Et nous avons notre mot à donner, notre mot à dire aussi quant à toutes les normes qui sont mises en place pour ne pas qu'il y ait de fuite en matière d'information en respectant les droits humains et autres. Donc, c'est ce que je peux dire. Super. Merci. Je voudrais faire juste un petit complément. Déjà, Steve Jacobs arrive déjà un peu à cette conclusion puisqu'il dit ceci, « De manière générale, les principaux risques associés à l'introduction de l'IA aux fins de l'évaluation du programme concernent la gestion des données personnelles. » Ça, il le dit déjà dans sa conclusion, que c'est vraiment un problème majeur. Cette question qui a été posée, elle est très pertinente. Mais plus loin, il rappelle quand même que les organisations, comme ce que, c'est pour appuyer un peu ce que Yakema est en train de dire, les organisations doivent d'abord veiller au respect des droits, au respect des lois et règlement en vigueur en ce qui concerne donc la protection des données personnelles. Donc, quelque part, nous sommes appelés, en fait, si nous voulons, comme on dit, garantir une utilisation responsable des données, nous sommes donc appelés, comme on dit, à respecter les lois et règlements. Très bien. Ibrahim, as-tu avais quelque chose à ajouter ? Tout à fait. Donc, en complément, au-delà de cet aspect de préservation des données personnelles, des données personnelles, il faut aussi reconnaître que l'IA ne peut pas avoir carte blanche sur tout le processus parce que l'IA peut avoir du mal à comprendre des nuances subtiles dans des travaux qui sont quand même des travaux créatifs ou argumentatifs qui nécessitent quand même une évaluation humaine. Il n'y a qu'aussi, au-delà de cela, l'IA peut intégrer dans son processus des biais algorithmiques qui peuvent déformer en tout cas les résultats de l'évaluation. C'est la même chose également si on en prend également au feedback humain parce que l'IA peut fournir certes une rétroaction rapide et quantitative mais elle ne peut pas remplacer quand même la rétroaction détaillée et qualitative fournie par les évaluateurs, les personnes. C'est pour dire donc que quelle que soit l'importance de l'IA et la pertinence de son utilisation dans le processus d'évaluation dans le cadre de l'automatisation des tâches il y a quand même un peu plus de contrôle n'est-ce pas que l'humain devrait consacrer n'est-ce pas à l'utilisation et à l'intégration n'est-ce pas de l'intelligence artificielle dans le processus d'évaluation et aujourd'hui dans tous les débats qui sont posés par rapport à l'implémentation des outils il y a dans le processus de l'évaluation il y a cette question d'éthique cette question de moralité de moralisation n'est-ce pas de l'utilisation des outils artificiels dans le processus d'évaluation si bien que là où peut-être l'on peut être d'accord c'est qu'il faut un encadrement il ne faudrait pas tout responsabiliser se débarrasser complètement de se détacher complètement du processus et laisser à l'IA le soin de tout de tout réaliser sinon n'est-ce pas on peut avoir des surprises au finish très bien et vos conclusions comme vous êtes en train de conclure et également nous concluons également le webinaire je voudrais qu'on sorte par cette question de M. Dossol pour moi c'est très pertinent de voir les menaces auxquelles le métier de l'évaluation est-il exposé avec l'avancée de l'IA je voudrais me permettre de donner la parole à Yakema quelques secondes à Ibrahima quelques secondes et à Roger pour répondre à cette question comme une sortie vraiment pour ce webinaire et peut-être je vais dire un mot à M. Kame qui a demandé si lorsqu'on parle de l'évaluation on veut bien inclure l'audi je dis ici non parce que l'évaluation c'est un outil à part entière le dit également c'est également un autre outil avec des méthodes et des approches différentes donc je vais commencer par Yakema est-ce que quelles sont les menaces auxquelles le métier d'évaluation ou bien même le professionnel le évaluateur est-il exposé avec cette avancée de l'IA de l'IA tant pour moi à toi d'accord merci moi je dirais en termes de défis à relever ces menaces-là qui sont des défis en réalité que nous devons pouvoir relever donc il y a par exemple le défi les défis liés aux biais et à l'équité c'est-à-dire que les modèles d'IA peuvent reproduire des biais existants dans les données d'entraînement par exemple ce qui ce qui peut affecter les résultats de l'évaluation ça ce sont les défis auxquels il faut pouvoir faire face il est essentiel aussi de surveiller et d'atténuer les biais pour garantir une évaluation équitable voilà donc il y a ces défis là que nous avons et je dirais les défis liés à la qualité des données comme on l'a dit voilà comme ce qu'il appelle menace on va dire que ce sont des défis des défis liés à la qualité des données il faut dire que l'IA dépend des données de haute qualité pour fournir des résultats précis alors si les données sont incomplètes erronées ou biaisées cela peut compromettre l'évaluation on n'est pas on est tous du domaine on sait que ça ça peut compromettre gravement l'évaluation et puis le cas de l'interprétabilité par exemple les modèles d'IA en particulier les réseaux sociaux par exemple les réseaux je dirais les modèles d'IA dans le cas par exemple des réseaux de neurones profonds sont souvent difficiles à interpréter voilà c'est ça c'est très difficile à interpréter il est crucial de comprendre comment les décisions sont prises donc ça ce sont des menaces des défis auxquels nous faisons face et le défi lié à l'éthique et à la confidentialité à ce niveau il faut dire que l'utilisation des données personnelles pour l'évaluation soulève tellement de questions en matière d'éthique et de confidentialité qu'il est important pour nous de garantir le respect des droits des individus donc ce sont des menaces que nous avons il y a également la compétence professionnelle les différentes compétences professionnelles que nous devons avoir ce sont des défis que nous devons relever c'est-à-dire les professionnels de l'évaluation doivent acquérir aujourd'hui de nouvelles compétences pour comprendre utiliser et évaluer les modèles d'intelligence artificielle qui existent et également la formation continue est essentielle pour rester à jour avec des avancées technologiques donc je pourrais dire qu'on a en face de nous plusieurs défis et ce sont ces défis là que j'ai dit que bien merci beaucoup Ibrahim a quelques secondes sur les menaces auxquelles le métier d'évaluation est exposé avec l'avancée de l'intelligence artificielle alors je pense qu'en technique de combat on nous apprend que la meilleure façon de se défendre c'est d'attaquer c'est d'attaquer très bien donc là comme la meilleure façon de se défendre c'est d'attaquer je pense qu'il faut oser quand même sortir de notre zone de confort des anciennes pratiques routinières qu'on connaissait par rapport au process d'évaluation et faire face quand même à cette évolution numérique l'adapter et l'adopter dans nos pratiques évaluatives parce que quand même c'est devenu un phénomène irréversible et nous ne voudrons pas que le train quand même nous laisse hacker alors donc il faut avoir le courage de changer de paradigme d'intégrer maintenant à partir de maintenant l'IA dans nos processus dans nos pratiques évaluatives et pour cela il faut comme on l'a soulevé tantôt aller déjà vers des formations qualifiantes qui nous permet une meilleure compréhension du fonctionnement des outils IA mais également leur utilisation optimale dans le process d'évaluation alors c'est pour dire également et faire une digression par rapport à la dernière question que vous avez posée je pense que l'évaluation est quand même différente de l'audit ça c'est dans la définition conceptuelle on se rend compte que c'est deux pratiques qui peuvent s'apparenter mais quand même qui n'aboutissent pas au même résultat et n'utilisent pas quelquefois également les mêmes outils pour aboutir à ces résultats donc Charles je pense que voilà il faut une redéfinition des concepts pour savoir que ces deux pratiques qui sont différentes merci beaucoup ok merci beaucoup je vais passer la parole à Roger qui me l'a passé au départ pour ne plus prendre la parole mais il y a un étudiant ivoirien qui sollicite le contact de Yakima parce qu'elle veut rejoindre le réseau ivoirien de suivre évaluation je ne sais pas Yakima est-ce que tu peux aller dans le chat et donner tes contacts à Monsieur Dossier d'accord si je ne peux pas il faut lui envoyer ça s'il te plaît Roger mais je vais dans le chat je le fais oui tu peux lui envoyer je le fais pendant que je le fais pendant que Roger va prendre la parole pour les menaces et conclure le webinaire merci c'est ça merci beaucoup Joseph mais moi je ne vais plutôt pas aborder la question sous l'angle des menaces mais plutôt sous l'angle d'opportunités je pense que c'est plutôt une opportunité ce qui est sûr l'IA va transformer le métier d'évaluateur c'est ce que nous constatons déjà l'IA appelle à des nouvelles compétences surtout en matière d'informatique donc nous les évaluateurs nous sommes obligés de nous adapter comme l'a dit Ibrahima de développer donc des nouvelles compétences si nous ne voulons pas comment dire c'est au bord de la route et donc voilà nous sommes obligés vraiment de nous former de revoir encore nos compétences et de nous adapter donc à la nouvelle donne voilà ok je pensais que tu allais clôturer parce que je te laisse clôturer alors ok merci beaucoup j'ai partagé il y a une main levée il y a une main levée je ne sais pas si c'est il y a longtemps oui c'est même vraiment plus possible de prendre cette main levée je crois qu'il y a d'autres questions dans le chat là qu'on ne peut vraiment plus aborder mais je crois qu'on a abordé la grande partie et je vais demander à tous les participants de ne pas hésiter de nous contacter dans nos réseaux sociaux Facebook Twitter vous pouvez nous joindre et merci vraiment pour l'intérêt que vous avez accordé à l'évaluation des politiques publiques et je vais remercier grandement Ibrahim et Yakima qui ont facilité ce webinaire avec tous les enseignements reçus merci et bonne soirée bonne journée selon où vous prouvez à bientôt bye bye ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501